Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Enti. Aujourd'hui, je vais te présenter le stage Accélération. Dans la plateforme Elite, on va retrouver dans les programmes Défi des 7 jours d'immersion en pass-las, Défi bête de concours, Défi de la méthode Enti, stage transition, immersion et maintenant Accélération. Pour le stage Accélération, qui est un stage très puissant parce que c'est pour performer sur les chapitres les plus difficiles de pass-las en général, on va retrouver un chapitre par jour avec un nouveau défi à réaliser. C'est très très important de comprendre ça. Et puis du coup, pareil, même stratégie, on va aller sur du coup J0, la bienvenue, J1, la méthode de travail, donc il y a toujours une méthode de travail dédiée à un stage. Ensuite, on va retrouver J2, biologie cellulaire avec les cytosclètes, un chapitre extrêmement nouveau mais très très intéressant. J3, biochimie avec la structure et les rôles des lipides, donc ça c'est quelque chose que vous détestez, c'est tout à fait normal, mais il va falloir quand même passer par là. J4, chimie organique avec les effets inductifs et mesomères, donc ça c'est quelque chose que vous détestez, que vous n'arrivez pas et donc du coup là, je vous donne des clés pour pouvoir réussir. J5, chimie générale avec configuration électronique, hybridation et géométrie VSEPR, ça en général, vous aimez bien, mais c'est un peu technique, donc il faut vraiment vraiment travailler pour pouvoir maîtriser ce chapitre-là. J6, la biophysique avec les lois des gaz parfaits et pression partielle, donc ça c'est pas compliqué en soi, mais comme c'est de la physique, vous n'aimez pas. Et concrètement, là je vous donne les notions pour pouvoir en fait vous en sortir, alors que vous allez être noyé par plein de formules pendant la première année, là vous allez pouvoir vous en sortir assez facilement. J7 pour réviser la semaine si jamais vous êtes un peu en retard, et J8 pour vous reposer et poser notamment des questions au sein de la communauté, on sera là pour y répondre bien entendu. Donc ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, donc J9, biologie moléculaire avec la réplication adène, on commence à aller sur des choses beaucoup plus complexes. J10, embryologie avec la fécondation et la première semaine de développement embryonnaire, donc ça commence à devenir un peu technique, mais c'est super intéressant. J11 avec l'histologie, donc on a tissu connoctif, tissu osseux, cartilagineux, donc on commence à être sur des trucs beaucoup plus précis, beaucoup plus techniques, d'accord ? Et J12, on verra l'anatomie générale, donc généralité, on est sur la suite un peu du stage d'immersion par rapport à l'anatomie générale. J13, les biostatistiques avec les tests paramétriques, tests du Q2, de Go, student, des lectures de table, ça c'est un truc que vous ne savez pas faire, même à la fin de l'année, alors que je n'arrête pas de l'expliquer, que c'est hyper simple, une fois que vous avez les codes, là je vous donne les codes dans ce chapitre-là, dans ce stage-là, donc il faut vraiment attaquer là-dessus, vous allez voir, c'est extrêmement simple en fait, très très simple, pas de fin de technique. Ensuite J14, bien sûr vous pouvez réaliser le stage, l'ensemble du stage, et posez vos questions, et J15, un examen, avec le bilan du stage d'accélération, et bien sûr un défi par jour, et le dernier défi à réussir, voilà, pour valider ce stage, ok ? Bon ça devrait aller. Bon, pareil, je vous montre un exemple, par exemple, pour les biologie cellulaire, le cytosquelette, donc à gauche vous avez l'ensemble des chapitres, toujours la même structure, une vidéo, des ressources, et puis pareil, vous avez des étapes à réaliser, je vous préfère que ce soit sous forme de to-do list, comme ça vous pouvez travailler à votre rythme, tout simplement, environ une à deux heures par jour, alors peut-être un tout petit peu plus sur ce stage-là, parce que c'est quand même un peu plus puissant, plus technique, il y a beaucoup plus de volume de travail, c'est tout à fait normal, vous allez commencer à acquérir un rythme de travail, d'accord ? Donc regarder une vidéo c'est facile, télécharger les fichiers c'est quand même facile, après tu commences à avoir trois types de filaments du cytosquelette, ça commence à devenir précis, plein d'éléments dans le lexique à apprendre, et puis bien sûr des schémas, des éléments, des structures, bref, tout pour apprendre, je ne vous spoil pas tout, voilà, c'est pas l'idée, et puis derrière, bien entendu, vous avez un défi à réaliser, d'accord ? Donc là, par exemple, c'est de réaliser sur une feuille blanche, ou une maille map d'ailleurs, une carte mentale sur le cytosquelette, d'accord ? Bien, on peut utiliser d'ailleurs MadMath Manager, qui est disponible directement sur la plateforme, c'est une bonne idée d'ailleurs, tu pourras poser tes questions sur le cytosquelette, et accéder bien sûr à la mycocuse pour t'entraîner, etc., etc., tu as compris un peu la structure de ce stage-là, c'est en entière autonomie, d'accord ? C'est toi qui décide comment tu travailles, et ensuite tu peux passer à la son suivante, etc., etc. Alors si tu veux accéder à ce stage, n'hésite pas à t'abonner au sein de la plateforme Elite, le lien est en description de cette vidéo, moi je te retrouve bien entendu de l'autre côté de la plateforme, pour pouvoir échanger avec toi, et faire en sorte que tu puisses devenir l'élite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !